Hey, on continue dessus avec la vidéo numéro 2 de la roue anglaise? Comme tu peux voir, elle est terminée, gars! Mais là, on revient en arrière! Ok, dans la prochaine vidéo, je te parle des qualités qui font que ta roue va-t-il supérieure? Puis, je continue à bâtir la roue, ok? J'ai eu un petit pépin, le micro a lâché. J'ai brisé mon micro, ça griche un petit peu à la fin, mais fais-toi dans la poche, j'ai pu rattraper le tir. Fait qu'on commence ça! C'est parti, Ben! Si t'as pas vu la première, ça se peut que tu commences à la moitié du party. Tu viens d'arriver dans le party, puis tu sais pas trop ce qui se passe, tu peux aller voir la première vidéo. Présentement, je commence la deuxième. Parce qu'il faut terminer ça! Regarde, elle est là-bas, la roue anglaise. Mais là, je suis en train d'amadouer ma machine. Je te mentirais pas, ça fait à peu près 3-4 jours que je dessine, puis que je fais des tests. Puis là, je m'apprête à péser sur... Start! On va voir! Allez! Oh, ça s'en va là-bas! Je vais faire les pattes pour la mettre à sa place. Après ça, je puisse tout mettre au niveau. Il faut que je décide la hauteur que je veux. Pour faire les pattes, ben là, je suis en train de couper les plaques qui vont accepter les pattes à part. Il y a deux pattes à l'arrière, une patte en avant. Puis après ça, ben, je vais être bon pour la mettre en place. Elle va tenir toute seule pour pouvoir finir de faire la finition. On met les braquettes de renfort, ok? J'ai coupé mes braquettes de renfort, et ensuite. J'ai coupé plein de morceaux, ok? Parce que là, je vais te dire, c'est une école, mon affaire, là. Je la connais pas vraiment encore, tu sais. Je commence juste à essayer de dessiner avec SolidWork. Pis je prends mes codes avec Jcam. C'est ça, ça fait 2-3 jours que je taponne avec ça. Mais je suis capable de faire mes pièces, tu sais. Au moins, c'est un bon début. Il y a des principes de base, là. Plus que tu coupes épais, moins que tu vas vite, tu sais. Pis plus tu veux couper précis, faut-tu slack ta vitesse. Il y a beaucoup d'affaires que je suis en train d'essayer de démystifier, je te dirais. Mais ça s'en vient, gars. Pis il y a une place que j'ai passée aux côtés de ma pièce. Parce que j'ai manqué de matériel. Fait que là, ça a jammé, ça a tout démanché. Fait que là, il faut que je la coupe à la main. Mais là, j'ai pas d'étau ici. J'ai pas encore d'étau. Fait que là, je vais la mettre sur mon coin de mon établi ici. Je vais me faire une petite braquette. Pis je vais installer mon étau. J'ai pas d'étau, je suis pas capable de nettoyer mes pièces. Parce que chaque pièce, après ça, il faut que tu les nettoies. Tu sais, des fois, il reste des petites bavures. Celle-là est correcte, là. Mais des fois, il reste des petites affaires. Des petits motons de soudage, de coupage. Tu sais, gars, plus comme des cochonneries de même, tu vois. Pis là, il faut des fois qu'il y passe un petit coup de marteau, un petit coup de buffer. Pis c'est pas soudable non plus, la coupe. La coupe ici, là, il faut que tu la nettoies le baisse. Parce que c'est plus facile à souder. Ça fait comme un excédent de carbone. Ça soudre pas bien, tu sais. Si tu soudes en l'angle, t'es correct. Mais si tu soudes drette sur le côté, où est-ce que tu as coupé, ça va moins bien. Fait que là, il faut que je nettoie mes pièces. Mais j'ai pas des tours. Ça me prend de main de plus. Fait que là, je vais mesurer ça. Je vais me faire une belle petite braquette sur mon bench. Pis après ça, on devrait être bon pour travailler, là. Mais j'ai beaucoup d'affaires de couper, gars. J'ai les capes. Ça, c'est les capes pour caper les bouts. C'est fait, gars, tu vois. Je capais ça, ces bouts-là. Après ça, j'ai les autres capes qui vont aller dans les coins, carrés. J'ai les pattes. J'ai réussi à faire les pattes. OK, la patte est là. Les pattes en arrière. La patte avant qui est beaucoup plus grosse, gars. C'est une grosse patte de même. Pis c'est tout des petits dessins que tu fais. C'est vraiment trippant. Ça, tu pises sur une terre, pis... Ça se coupe, c'est vraiment cool. Mais c'est plus long que je pensais. Je fais ça au torche avec un morceau de carton, là. C'est pas mal plus vite, là. Faut que tu fais ça le dessin. Après ça, t'envoies ça dans la table. Pis après ça, faut que tu t'installes. Pis là, tu pises sur une terre. Pis normalement, ça y va. Mais faire le dessin, présentement, c'est ma partie la plus longue. Ça prend du temps. Au début, j'suis tout jammé. J'pogne les nerfs avec Solid Work, là. Ouf! C'est un autre affaire. Là, moi, j'suis dessiné avec SketchUp. Pis là, Solid Work, là, c'est un autre mentalité. Mais je vais le catcher. C'est ça. Ça prend du temps, man. Tu peux pas être bon tout de suite. Je le sais. Un point le plus faible de la roue, ici. C'est un des points les plus faibles qui va manger plus de torsion. Mais dans le fond, il est dans le point de suite. Comme qu'on peut voir, il est doublé, il est doublé ici, il est doublé en bas, mais ici, il se passe à rien. Faudrait quasiment qu'il y ait un autre tube, là, t'sais, pour être capable de le faire travailler en compression. T'sais, si ça rouvre là-bas, ça compresse à l'arrière, fait que c'est plus raide. Par contre, là, je me rajouterais pas un autre tube parce que ça fait trop une grosse roue pareille, t'sais, ça prend de la place. Puis je me suis fait des petites gossettes. Je vais y mettre une gossette ici, puis une gossette là. J'aurais pu faire un petit peu plus grosse, mais j'ai valu que ça va être bien en masse. C'est fait en un quart. Là, je vais en souder une chaque bord. Puis après ça, je vais la caper. Puis ça devrait te donner une bonne rigidité. Je suis rendu à mettre les pattes, les plaques de pattes. Là, il n'y a pas de secret, là. Ce que je vais faire, c'est que je les mets en place. Je vais leur faire deux taches de soudure. Puis après ça, ils vont tenir en place. Puis je vais les percer, puis je vais les filter dedans. Pour être sûr que ça fitte, ça ne me tente pas de zigonner, puis essayer de tomber, puis mesurer, puis tout ça. Moi, je vais percer dedans. Je suis dans la place, je vais percer dedans, je vais faire des filets dedans. Puis quand je vais remettre ça là, ça va faire, tu sais. En plus, ça va me permettre de mettre les pattes, puis tout forcer après ça. Là, je n'ai pas de boat. Il faut que j'aille à Cagari, que je fasse des boat. Mais là, selon toi, mettre des boat là-dedans, là, c'est quels qu'on met? C'est-tu préférable de mettre des boat avec des petits filets? Ou des gros filets? Regarde, j'ai des gros filets ici de la même. Celle-là. C'est préférable de mettre des petits filets. Les petits filets, ce que je veux dire, ils appellent ça «fine course », des filets plus rapprochés, en fait. Ce que ça fait, c'est que ça va te faire plus de filets dans une petite surface. Donc, tu vas avoir plus de surface de contact entre les filets. Donc, ta boat, elle va être plus forte. Regarde, tu vois que ça, ça en est une boat que j'ai ici, là. Une boat de mécanique, là. Regarde, comment il y a des petits filets. Fait que là, sur une distance d'un quart de pouce, parce que mon tube, il y a un quart de pouce, je vais avoir plus de filets dans le petit quart de pouce. Donc, ma boat, elle devrait être plus solide. Si tu prends des gros filets, ben, tu vas avoir juste comme un tour et demi. Tandis que là, je pourrais peut-être avoir proche trois tours de filets. Fait qu'il y a des chances assez plus solides. Fait que c'est pour ça que c'est préférable de prendre des petits filets. Mais là, j'ai un kit qu'il y a des intérieurs. Fait que là, il faut que je tombe exactement dans la grosseur de boat que j'ai. Je ne suis pas sûr que je vais être bon de trouver. Normalement, ce que j'aime bien faire, c'est de percer un trou. Comme ceux-là, du site, là, ce que je vais faire, c'est que je vais percer un trou, puis je vais souder une note en dedans. C'est pour ça que je me suis laissé de la place. Je vais aller souder la note en dedans. Fait que là, les filets, au sens que je trouve, n'importe quel filet va faire, je vais prendre des gros filets parce que c'est ça que j'ai. Je vais souder à la note l'autre bord. Après ça, il faut que je vais avoir fait mes filets, puis tout ça. Ben, je vais juste ressouder ceux-là, puis ça va être carré. Ça fait pas super beau, là. Ça dépense un peu. Je trouve que ça aurait pu être mieux. Peut-être que la plaque en dessous aurait pu être plus petite, un peu. Ben, c'est tout. On passe les trous. Fait que ça, avec mon kit canadien de tailleur, c'est tellement de la boîte, ça, mon homme. Eh, ça travaille pas bien. Je peux aussi bien le casser, puis être stock avec ça, là, ça se pourrait. Je l'aime pas, ces kits-là. C'est cheap. Trop cheap, c'est épeurant. Tu finis pas tes jobs. C'est comme ça, ici, là. Tu vois, tu sais, j'ai réussi à les mettre, puis tout va bien, OK? Ça visse. C'est top cheap. Mais les trous sont quasiment trop serrés. Le trou, il est quasiment trop tight. Tu sais, je veux dire, c'est trop précis, là. Une fois que je vais arriver pour souder ma patte sur ça, veux, veux pas, ça va vouloir tout fermer de même. Puis d'après toi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que mes trous que j'ai pris le temps de mettre, là, avec précision, full bing, là, comme ça arrive bien, ben, la boîte, elle rentre plus, là. C'est sûr que je vais avoir de la misère à la remettre. Parce que le trou, il va avoir bougé un petit peu. Lui, là-bas, il va avoir bougé un petit peu. Fait que c'est sûr que ça va aller mal, là. Donc là, ce que je peux faire, c'est agrandir mes trous déjà. Ou bien, j'ai soudé ma patte dessus, sur le... tout vissé en place, puis pas le redémancher. Parce que juste le redévisser, ça va tout briser les filets, ça va frotter, ça va vraiment forcer, là. Fait que premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir les trous. Je vais agrandir pareil, OK? Ça ne tente pas d'avoir de la misère avec ça, un coup que ça va tout être peinturé. Puis je serai pas capable de le remettre ça en place. Parce que regarde, comme ça, c'est juste, ça n'a pas de sens, là. Tout est trop précis, là. Puis ici de même, là, si t'es pas à ressouder, ça va être correct. Mais là, vu que je vais ressouder, puis vraiment à beaucoup, là, parce qu'il faut que je soude une patte là-dessus, ça va vraiment... ça fera plus, là. Plus rien qu'il va faire. Puis après ça, il y a toujours moyen d'agrandir le trou avec une mèche. Mais t'es mieux de le faire avant, tu sais. Fait que je vais me redonner un autre... un autre dimension, là. J'ai pris une mèche une demi. Fait que je vais me regrossir un petit peu, peut-être d'un 16, là. Peut-être pas un 16, c'est trop, mais... Il y en a 32 partout, à peu près, là. Avec ça, là. Puis je l'ai identifié un peu. Parce que si je les inverse, la gauche puis la droite, T'sais, veux, veux pas, c'est fait un peu à la main. C'est pas juste, juste. Elle fera pas, là. Fait que je l'ai identifié un peu comme des morceaux de casting, là. C'est les blocs moteurs, là, quand ils font le crinque, là. J'ai fait deux petits points, deux petits points. J'enligne mes deux petits points ensemble. Fait que de même, je suis sûr que ma pièce est faite. ... Ouh! C'est cool, hein? Donc là, si je mets le haut du tube égal en haut, Ça va me donner exactement la hauteur que je veux, qui est environ 11 pouces et demi. Puis là, moi, je veux avoir les mains douées. Comme ça. L'ancienne était comme ça. Elle était comme tout le temps avec sa peau langageuse. 42 pouces. À 42 pouces, je pense qu'on est correct. Tu n'as pas besoin de voir tant que ça. Il faut que tu suives les craques quand tu veux faire des grandes pièces. Mais sinon, tu as un peu aléatoire et tu t'étires. Fait que je n'ai pas besoin d'être proche et de regarder exactement ce que je fais. Parce que sinon, les épaules me détruisent. Fait que je me suis mis à un beau niveau. Tout est au niveau. Ma hauteur est déterminée. Ça me dit exactement ce que je vais avoir ma patte en bas. Fait que là, il faut que je détermine l'angle que ça me prend. Je vais couper mon tuyau. Si je m'enligne pour mettre ma patte comme ça. Dans le fond, le mec que je travaille, je vais l'avoir entre les deux jambes. Check. Toc. Elle va être parfait. Elle ne tombera pas dans les jambes. Tu vas pouvoir rouler comme ça. Ça va bien aller. Est-ce que tu penses que ça l'a ouvert ou fermé? Quand j'ai soudé les braises en arrière. Ce que je parle des braises, ça se trouve être les renforts aussi. Ça l'a ouvert. Ça l'a ouvert de 1,8. Dans la première vidéo, on ne se souvient pas, je te souviens, mais dans le coin ici en bas, ça ne touchait pas. À cette heure, il touche. Puis là, c'est rendu dans le haut ici. Parce qu'il est ouvert. Puis l'angle a fait qu'elle a tassé une petite affaire d'embaigne. Mais c'est un poil là. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de problème. Mais juste en dessous, dans ça, ça a tellement tiré le derrière que tout le centre est ouvert. Tu sais, c'était trop lâche pour le rebarrer. Je voulais le rebarrer, mais finalement, je me suis dit « Ah, ça ne valait pas la peine. » Mais ça l'a paru. Ça l'a paru de 1,8 pareil. Puis parallèlement, on est bien doué. Ça, au moins, ça n'a pas grouillé. De ce côté-là, on est parfaitement droit. Tiens. Une patte de fête. Au prix que la scie coûte, là, ça ne tente pas de me tromper. Les gars, tu fais ça de même, là. Là, on les voit, les trous, sur la droite, là. Tu peux aussi prendre un marteau, puis cogner. Il y en a qui font ça aussi pour installer des gaskettes, des fois. Ils se découpent des gaskettes de même sur des pièces-là. Tu prends ton papier à gaskettes, tu le mets dessus, puis tu cognes. Puis ensuite de ça, bien, tu es sûr qu'il est correct. Ça fait que là, mes trous sont parfaits. Ça va être bon pour les transposer. Je vais couper mon papier comme il faut. Des fois, il ne faut pas chercher trop loin. La solution n'est pas toujours compliquée. Hein? Tu savais-tu que tu peux t'ajuster? Tu vois-tu, lui, il n'est pas centré. Il n'est pas super beau. Lui, du site, là, il n'est pas super beau. Tu vois-tu, il n'est pas super centré. Il faudrait le baisser un peu. Bien, tu le baisses. Tu fais rien que facilement? Tu vois, je l'ai baissé. Après ça, tu lui en donnes un bon pour finir. Tiens. Il est ajusté. C'est de même que j'ajuste mes trous. J'ai décidé de faire cette méthode-là, de souder les bottes à l'intérieur pour me permettre de la mettre égale. Si j'avais fait une erreur, mettons, dans l'ingouement ou quelque chose, bien, ça permet de, tu sais, jouer avec le coup, puis un coup que tu es bien doué, tu sais que l'outil fonctionne, bien là, je peux aller souder en dedans les notes. Puis de cette façon-là, ça me donne du luxe. C'est pour ça que j'ai pris cette façon-là. J'aurais pu essayer de fileter tout ça, puis de taponner, puis d'essayer de... Mais c'est à cause que tu demandes ton niveau de difficulté. Ça me donne la musée, voir rien. Parce que de même, moi, je trouve que ça travaille mieux. Là, je le sais que je vais être droit que j'ai du luxe, je vais pouvoir m'installer. Mais que je sois satisfait, je te serre ça-là, soude les bottes, puis c'est fini, là. C'est les doigts de ta vie. Souvent, je fais ça. C'est plus facile. Tu m'avais-tu mesuré tout, puis d'essayer d'enligner tout ça, puis là, la mise en voire. Puis là, tu vois, c'est le trou-là, il a même pas... Ah oui, c'est le truc. Tu sais, il est enligné parfaitement, parce que de même, je peux me permettre du luxe, puis à la fin, le résultat, il va être parfait pareil. Là, je suis tout en train d'installer ça temporaire. Mais comme tu peux voir, sur cette roue-là, le mécanisme est en haut. Dans le fond, ce qui doit faire descendre, puis monter la roue, il est en haut. Y a-t-il une différence entre en haut, puis en bas? Le fait qu'elle s'aille en haut, ça permet d'être capable de faire des pièces rondes, puis la pousser en dessous. Fait que si tu fais une roue de moto, tu sais, je fais pas ça souvent, mais ça peut arriver, bien ça donne une possibilité de pouvoir aller en dessous, puis pas être pris dans la poignée. Quand il y a une poignée en bas, bien là, t'es comme une... tu sais, t'es comme borré. Tu peux pas aller plus loin qu'une certaine longueur. Puis plus tu fais des longues longueurs, mieux que c'est pour blender, pour être capable de répartir ta charge, puis que ça fasse une plus belle tôle uniforme, finalement. Quand tu fais un arrêt-départ, c'est-à-dire que quand tu y vas, puis t'en reviens, si t'arrêtes dans le milieu de ta pièce, en étant en médium pression puis en haut de pression, bien ça fait une déformation. Si t'es capable d'y aller jusqu'au bout, puis de revenir, puis d'aller jusqu'au bout, puis de revenir dans une grande pièce qui serait ronge pour aller en dessous, c'est tout le temps mieux. Ça fait un plus beau fini, puis ça fait moins de contraintes dans la tôle. En basse pression, c'est moins pire. En basse pression, ça paraît moins. Mais en haut de pression ou en médium pression, bien là, c'est mieux de faire des grands strokes, des grands mouvements. Une chose qui est importante, comme tu peux voir, ici, j'ai tout sablé les rayons, les éliens, les coins aigus. Moi, je fais ça, à toutes les fois que tu arrives pour faire ta pièce, puis là, tu t'en vas d'un angle bizarre, puis tu forces, puis un moment donné, tu touffes le coin, juste un petit peu. Ça fait chier, là. Ça fait une marque dans ta pièce. Fait que, toutes les fois que j'ai une chance, OK, comme mon autre roue, j'ai fait pareil, tu mets tout ça doux. OK, tout était comme pointu, puis ça fait des places de plus à briser. Si tu veux te donner une chance, moi, en tout cas, je chope tout le temps, tout le temps, tout le temps, les coins. Fait que comme celle-là, tu vois, même si je l'ai payé cher, j'ai sablé les coins, pareil. Parce que c'est plate quand tu mets une couple d'heures, puis là, ça fait longtemps que tu travailles sur ta pièce, t'as hâte d'avoir le bout, puis là, pouf, tu te ramasses avec un coin qui clique dedans. Fait que ça fait carrément une coche, puis c'est plate, là, tu sais. Elle rouvre pas grand. Je trouve qu'elle rouvre pas grand. Merde. Des fois, il faut que tu passes par-dessus quelque chose ou un contour d'aile. Il faut que tu le passes avant, tu sais, après ça. Mais là, il n'est pas assez d'ajustement. Comme tu peux voir, l'ajustement est au bout. Quand tu veux faire un toit ou quelque chose, il faut que tu rentres ta pièce dedans. Parfois, la pièce, au bout, elle a un pli, tu sais. Là, si tu veux pas rentrer en baissant, puis essayer de rentrer dedans, ben, tu montres ta roue, tu mets ta pièce, puis tu rebaisse ça. Mais je suis même pas capable de monter. J'ai pas de lousse. Je pourrais couper la tige. Ça, c'est une tige plein, puis elle refait les filets, puis j'aurais plus de lousse. Mais ma hauteur est déjà très basse, tu sais. Je me l'ai mis comme super bas. Il ne faut pas être encore plus bas. Il faut qu'au moins la roue, ça est dans le milieu, tu sais. Fait que là, quand tu dévisses, tu peux jouer avec. Tandis que là, je suis à côté, là, ça n'a pas de sens. Tu sais, je suis même pas capable de mettre la roue. Elle rentre juste, juste. Fait que tu enlèves la pile, tu mets ta roue. Après ça, tu mets ta pile, tu sais. c'est ça mon ajustement, un quart de pouce. Je viens de me ramasser un petit deux heures d'ouvrage. Inspection. Hey, man. Tu vois? Bien droit. Comme ça. Il y a un petit taffé. Comme il était, finalement. Mais en bas, il est bien correct, il n'a pas de chie. Fait que ça donne ça. Pas pire droit. C'est sûr qu'on est bon. On est correct. C'est sûr qu'il y a un petit taffé. C'est sûr qu'il y a un petit taffé. C'est sûr qu'il y a un petit taffé. Là, je peux mettre ma roue sans trop me concentrer avec ça. Tu vois, j'ai tout mis la charpente, le frame au complet au niveau. Là, je suis en train de m'enligner avec mon laser. Tu n'es pas obligé de prendre le laser pour faire ça. Mais moi, je l'ai. Fait que là, ça va super bien. Puis là, il est bien droit. Tu sais, moi, je suis satisfait avec ça. Je vais poser la roue du haut, pareil. Pour être sûr, on va tout mettre posé, final. Mais je veux dire, il ne faut pas être plus douette que ça. Elle va être parfaite. Fait qu'après ça, on va être capable de tout souder ça tout de suite. Ça prend du temps. Ça ne ferait pas, mais je taponne. Il a fallu que je démanche tout pour que je réagrandisse les roues. Je n'étais pas capable d'aller chercher exactement ce que je voulais. Il me manquait tout le temps un petit quelque chose dans le bas. J'ai réagrandi les roues. C'est pour ça que c'est un assemblage final. à la fin, dans le fond, c'est le nerf de la guerre. Ça prend une belle roue, il faut que c'est au moins droit. Ça a l'air être pas pire droite, le gars. Tout rentre un dans l'autre. Je veux dire qu'on était tombé. Après ça, on va tout peinturer ça en poudre. Je vais démancher tout ce que je peux et je vais essayer de peinturer ça tout en poudre. Je ne peinturera pas le mandrin du bas. Toute la faune du bas, je ne peinturera jamais ça. Jamais, jamais. À toutes les fois que tu cognes avec ta tôle, tu peux faire une chip de peinture. C'est là que ça vient de la boîte. Parce que si tu fais une chip de peinture dans ta roue, tu fais tourner la roue et tu imprimes la petite bosse. C'est vraiment de la marde. Si je te donne un conseil, ne mets pas de peinture ici en bas. Jamais. Moi, je ne mets jamais de peinture en bas. C'est important parce que sinon, à toutes les fois que tu vas contaminer ta roue, tu ne le verras pas tout de suite des fois. Puis là, tu vas imprimer parce que je ne veux pas que ça fait une impression la poussière ou la chip de peinture et tu vas maganer ton morceau. Moi, je crie par avoir des morceaux lustrés. Donc là, si tu accroches la peinture et tu mets ça dedans, ce n'est pas super. En haut, c'est moins grave parce que c'est rare en table à droite que tu cognes en haut mais en bas, tu es tout le temps en train de cogner dedans. Puis c'est ça. Moi, en tout cas, je ne peinturerai jamais le bas. Ah oui! C'est tellement machiné précis qu'il faut que tu tombes dedans. Tiens. Hey! Ce n'est pas droit, ça? Tu vois ce que tu en penses, c'est vraiment cool. Moi, je suis content. Là, je peux tout serrer mes affaires. C'est sûr que ça fait. Hey! On parle-tu de dureté? La différence! Une roue de plus haute qualité, c'est la dureté. Monsieur Chéline, il montre ses roues à entre 55 et 60 Rockwell. Rockwell, c'est une échelle de dureté. Dans le fond, c'est une petite machine qui pèse puis qui fait une marque avec une aiguille en fer. Puis là, ça marque puis ça monte dans le petit cadran puis ça donne une échelle de dureté avant de faire une marque, une impression. Fait que celle-là est entre 55 et 60 Rockwell. C'est vraiment dur. Les roues standard, c'est pas dur comme ça. Fait que là, tu rentres avec une petite bosse ou quelque chose puis tu brises la roue du haut. Fait que là, c'est un peu tannin. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est qu'il y a une guerre entre les deux métals. La plus dure va remporter. Fait que si ta roue est dure, c'est plus facile d'incorporer ta forme puis de développer ta tôle à cause que la dureté est plus solide. Puis surtout pour le fini. Quand tu as un fini chromé, il faut que ta roue soit parfaite puis qu'elle soit illustrée. Tu vas imprimer le chrome, dans le fond. C'est comme une impression, c'est un imprimant, ça, c'est un effoir. Tu vas imprimer ton fini chromé dans ta tôle. En ayant une roue standard normale, là, ils font chromer la roue. Ça a une certaine dureté, j'ai aucune idée de la dureté, mais je t'assure, c'est vraiment moins dur. Fait que là, quand tu as la brise, il faut que tu as la rectifie. Puis là, tu sauves ton chrome puis un moment donné, tu tombes plus de chrome. C'est ça qui m'est arrivé avec la mienne. Tu vois-tu les marques? Au début, moi, je ne connaissais pas ça vraiment fait que je taponnais puis je rentrais avec mes soudures dans la roue puis je l'ai magané. Fait que là, je l'ai tellement sablé, je ne sais pas si tu peux voir la différence, mais il y a du chrome à l'extérieur puis il n'en dîne plus. Il y a une certaine épaisseur de chrome que j'ai dû sabler puis user puis une certaine puis à un moment donné, je ne me suis ramassé plus de chrome. Donc là, je me ramasse sur de l'acier mou, standard. Fait que je n'ai plus autant de dureté. Le problème que ça fait, c'est que tu dois la rectifier presque à toutes les fois. Parce que là, le problème, c'est que ça use vite puis ça fait des bosses. Puis si tu as une bosse là, bien tu imprimes une bosse. C'est simple de même. Pour faire de la carrosserie, tu n'as pas nécessairement besoin d'une beau finie. Je veux dire, à un moment donné, tu mets du primer, de la peinture puis ça fait pareil. Mais ça, que moi, j'aime ça quand les pièces sont combées. Ça fait monter la qualité. Puis c'est le fun, c'est plus ça le fun. Moi, j'aime mieux ça. Fait que c'est ça, la dureté, c'est important. Tandis que cette roue-là, elle va être dure à briser. Ça va durer plus longtemps. Ça va faire une meilleure, ça va travailler mieux, meilleure impression. Le fini va être lustré tout le temps, ou presque. Par contre, c'est à moi d'entretenir. Il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je la coche. Il ne faut pas que je... Mais elle est plus dure, pareil. C'est comme la céramique, un peu. C'est vraiment résistant. Parce que ça, c'est mou, mou. Puis ça brise tout de suite. Fait que tu es tout le temps en train de la rectifier. C'est ça. Enfin rendu au sudage. OK, il y a une erreur à ne pas faire, absolument. Absolument. Il ne faut pas que tu sude avec les roues-là. Enlève les roues. Si tu as un motton de soudure, quelque chose, peu importe, qui tombe là-dessus, tu vas endommager ta roue. Là, je m'en prête à suder les notes à l'intérieur. Mais il faut que j'enlève les roues. Jamais, jamais suder avec les roues proches. Tu enlèves ça. Même, je vais sûrement les protéger avec une couverte ou quelque chose quand je ne vais pas me l'utiliser. Il faut préserver la chrome. C'est ça qui fait le beau fini. Mais tout est droit, je suis prêt à souder. On va se faire couper la roue d'entraînement sur le dessus, la roue d'ajustement. Regarde-moi comment je suis installé. Je ne sais pas si tu peux voir, mais j'ai dessiné cette pièce-là. C'est une pièce avec les genres des lettres qui vont être pliées pour accepter les petites boules sur le dessus de l'ajustement. Tu peux voir que je ne te contrerai pas de menterie. Je l'ai dessiné à peu près 4 fois. J'ai eu de la misère de passer à la soirée là-dessus. Mais là, ça va avoir du sens. Ce n'est pas évident. Pareil, essayer d'apprendre un nouveau programme à toutes les fois, mais je vais l'avoir. C'est les doigts qui me font rusher en tabarouette. Ce n'est pas très intuitif, mais ce n'est pas grave. Ça marche bien. Donc là, on va couper ça dans de la plaque un quart d'épais. Ce que je fais, c'est que je prends mon dessin et je l'envoie dans Sheetcam. Sheetcam, c'est un autre programme qui va générer les codes qui font aller la machine sur les axes. Les X et les Y. Je n'ai pas besoin de t'en dire plus que ça pour de suite. On va en parler plus tard. Parce que là, pour l'instant, je suis comme beginner. Ça ne me tente pas. Je suis un débutant. Ça ne me tente pas d'essayer de dire n'importe quoi, mais ça s'en vient. Puis gars, elle est ici de la pièce. Tu veux dire? Là, on peut voir le trajet que la machine va faire. Elle va commencer par les trous internes. Ça, je l'ai appris assez vite. Parce que quand tu fais les trous internes après d'avoir fait le contour, des fois, la pièce, elle tilte. Elle va pencher. Ça fait que le trou, après ça, la machine se ramasse qu'elle coupe dans une pièce qui est au 45. Ça ne marche pas. Il faut que tu fasses les trous avant. C'est pas mal ça. On la regarde-tu couper? Normalement, je vais peser sur start puis ça devrait fonctionner. Regarde bien, tu veux-tu la part? Elle va starter son trou dans le milieu. Là, ça en va maintenant dans le coin. On va regarder la pièce. Fait que ça reste... C'est-tu hot? Normalement, elle devrait se démouler. pas trop de bavure, ma vitesse n'est pas pire. Je te dirais que ce n'est pas évident. Je suis en train d'apprendre une nouvelle affaire. Regarde ça! Essaye de faire ça au buffer puis au placement avant, tu vas voir. Je suis content. Je suis vraiment content. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un autre 30 minutes, tu as resté avec moi jusqu'à la fin? Comme tu peux voir, tu n'as pas besoin d'avoir une roue aussi chère que celle-là. Mais, si ça peut t'aider à essayer d'optimiser la tienne puis d'essayer de comprendre comment l'optimiser, tant mieux. Moi, j'ai déjà 60 heures de fait avec la roue. J'ai une couple de morceaux de fait avec. J'ai fait des morceaux de stainless en haute pression. C'est vraiment spécial comment est-ce qu'elle reste facile à tourner même en haute pression. Qu'est-ce que tu en penses? Sais-tu mieux avoir une roue plus large ou moins large? Pourquoi est-ce que la roue du haut est aussi large? Dans le fond, c'est pour quand tu fais des grandes surfaces. Si tu fais des houdes, mettons, ou des toits, ou tout ce qui est grande surface, parce que normalement, tu ne vas pas utiliser une roue aiguë comme ça. Le mandrin du bas, il ne va pas être aiguë comme ça. Tu vas utiliser quelque chose de plat, puis tu vas travailler ta taux tranquillement, mais tu vas pouvoir t'accoter sur le 4 pouces. En haut. Ça va être plus facile de tenir ta grande surface et de ne pas faire de coche dedans. C'est pour ça que les roues larges, ça travaille bien pour les grandes surfaces. Tu peux t'accoter sur ton 4 pouces au complet, puis quand tu vas travailler, il y a moins de chances que tu vas faire une coche dans ta taux. Parce que tu ne veux pas, quand tu fais des grandes surfaces, tu ne veux vraiment pas faire une grosse marque de roue, ou quelque chose du genre. Tu essaies de tout le temps rester bien droit, bien plat, puis développer tranquillement. Parce que souvent, si tu veux essayer d'enlever la marque, après tu vas faire du développement, over-development, tu vas trop développer, tu vas perdre ta pièce, tu vas peut-être avoir une chance d'avoir un effet de cam. Puis là, tu vas être pris avec ta tension, ça va mal aller. Il faut absolument que tu limites tes chances. Ça fait qu'en ayant une roue plus large, pour les grandes surfaces, c'est l'avantage. À part ça, tu n'as pas besoin d'avoir une roue large comme ça, parce que tu ne veux pas le point de contact qui n'est pas plus large là. Tu sais, même si tu as une roue de 2 pouces et demi, bien, le point de contact, il va être pareil. C'est la même affaire. C'est vraiment pour racoter sur des gros surfaces. Puis être capable de t'enligner plus droit, pour faire des doorskins, des portes ou des affaires plus grandes. C'est ça l'avantage d'avoir une roue plus large. Ce n'est pas autre chose que ça. Je te dirais que c'est plus dur s'enligner. Ça n'a pas juste des avantages. Tu veux t'enligner dedans, puis quand tu es en haut comme ça, bien, des fois, tu ne vois pas exactement ce qui est ton point de pression. C'est un petit peu plus dur à s'enligner. C'est une question d'habitude, je te dirais. Là, je commence à l'avoir, mais c'est ça, c'est une question d'habitude. Il nous reste des affaires à parler, c'est la roue anglaise, il nous reste des techniques. OK, j'aimerais embarquer dans les techniques que j'utilise, la façon de l'entretenir. Il y a beaucoup de choses encore à parler sur la roue anglaise. Ça va aller dans les autres vidéos, mais pour l'instant, il faut que j'embarque sur le toit du F-350. Le toit, il faut que c'est prêt au moins à la fin février ou début mars. Puis après ça, je vais avoir pas mal pris le dessus. Il me reste une suspension Porsche à peinture au complet. Puis après ça, je vais rembarquer sur mon Ford 933 pour travailler pour moi. J'ai besoin de me gâter, il faut que je travaille pour moi. J'espère que tu aimes la vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose. C'est pas pour te vendre une roue qui vaut cher. C'est juste pour t'aider, parce que cette roue-là a plus cher en tabac. C'est juste pour t'aider à essayer de comprendre comment tu as optimisé puis voir les différences avec ta roue. Fait que prends le temps de liker, prends le temps de me dire ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé. Puis on va se voir dans une autre vidéo même. Bye-bye! Regarde ça, les marchepieds! Ils sont beaux, hein? Regarde ça. Tiens. Le plus dur à faire là-dedans, c'est la basse qu'il y a là. Je suis obligé de le faire au mini pour le max. Puis tu vois, il n'est pas droit de droite. Il reste, il y a encore une basse site. Mais ils sont pareils, là, regardez. Ça va super bien faire. Tu vois, j'y laisse même mon logo. Axies. Si t'as envie de m'en avoir un, OK, appelle-moi, écris-moi en privé puis ça me fait plaisir de t'en vendre un. J'ai fait ces petits articles promotionnels que je vends si t'as le désir de m'encourager. Ils sont beaux, hein? Des beaux marchepieds internationales 1947. Je les appelle des marchepieds, mais en fait, c'est des morceaux de plancher internes. Les supports de cabine, ils vont là, là. Il y a une partie à l'intérieur, de l'autre bord, qui fait que tu serres le support de cabine. Ça va carrément dans le truc.